Donc bonjour à tous, je vais vous parler de sécurité aujourd'hui dans le sens général du terme et de manière un petit peu plus spécifique à l'informatique. Donc je me présente Nicolas Lodez, je suis SRE DevOps et plein d'autres trucs. Je suis CTO chez Squarescale, je suis un des fondateur de Rennes DevOps. Comme Placemeet, ça a l'air de bien fonctionner. S'il y a des gens qui veulent venir présenter des trucs, n'hésitez pas à revenir vers moi. On pourrait peut-être relancer les meetups dans un premier temps virtuel. Je suis aussi pousseur de cartons au Braithcamp, que ça soit pour préparer ou le jour du Braithcamp. Je suis aussi régisseur dans certains meetups à Rennes et aussi ailleurs en France. Donc c'est, vous m'avez souvent vu derrière la caméra à quelques meetups. Et de manière générale, je suis un bidouilleur, démonteur. J'aime bien démonter plein de trucs, que ça soit du matériel ou du logiciel. Donc la sécurité, c'est quoi ? On va commencer par une petite définition Wikipédia. Donc physiquement, c'est la sécurité et l'état d'une situation présentant le minimum de risques. Donc j'imagine que vous avez arrivé à vous présenter ce que c'est que d'être en sécurité physiquement. Et psychiquement, c'est quoi ? C'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous vous sentez en tranquillité et en toute confiance, que ça soit pour un individu, un groupe et ainsi de suite. C'est le fait de se sentir bien. Mais ça ne reste qu'un sentiment et des fois, ce n'est pas forcément super fondé d'être à l'abri de tout danger et tout risque. Et après, on peut aussi avoir une formule mathématique que j'aime bien utiliser quand j'explique ce que c'est que la sécurité et j'ai pris une version extrêmement simplifiée. Donc le risque, c'est égal à la probabilité multipliée par la criticité de l'événement. Donc un petit peu plus concrètement, en informatique, on va traiter différentes thématiques. La première, ça va être la confidentialité. Et la confidentialité, on va parler de données principalement. Et c'est quoi ? C'est le fait que uniquement les personnes qui sont censées accéder à la donnée puissent y accéder. Donc si une autre personne accède à la donnée, c'est un problème de sécurité. L'authenticité. Donc il faut que les données que l'on va présenter aux utilisateurs qui ont le droit de les voir soient bien les bonnes et qu'on n'est pas une personne qui vienne modifier la donnée à son insu. L'intégrité. Donc là, c'est la même chose, mais en fait, on va modifier la donnée à la source pour en altérer le contenu. La disponibilité. Donc ça aussi, c'est un élément qu'on aime bien avoir en informatique, c'est que notre site soit disponible. Donc c'est un truc tout bête, mais quand l'application est par terre, les utilisateurs râlent. Donc on aime bien avoir notre application qui est disponible. Et après, deux autres sujets qui sont traités dans des cas un petit peu extrêmes ou un petit peu plus exigeants, c'est la traçabilité. Donc pour chaque donnée, on va tracer les actions qui ont été faites dessus, que ça soit de la modification, de la suppression, de la création ou ne serait-ce que le fait d'accéder à une donnée. Et un dernier sujet qui peut être important dans certains domaines, c'est la non-répudiation. Donc c'est le fait que la personne qui a mis la donnée, qui a émis le message ne puisse pas dire non, c'est pas moi. Donc par exemple, quand vous faites du GPG et que vous allez signer un message, vous ne pourrez pas dire que c'est pas vous qui l'avez signé puisque vous l'avez signé avec votre clé privée et avec une passe phrase que normalement vous êtes le seul à connaître. Donc une des bonnes pratiques, c'est de jamais donner son login mot de passe quand il est nominé. Alors ensuite, on va parler de démarche. Donc j'ai quand même grandement simplifié parce que j'avais que 15 minutes. Donc la première chose que l'on va faire, c'est évaluer les différents risques. Donc pour ça, il y a différentes manières de faire. Il y a des méthodes qui sont hyper formelles, qui vont s'appeler IBIOS et je ne sais plus quoi, qui permettent d'évaluer les risques de manière entre guillemets professionnelle. Donc si vous travaillez avec des gens comme l'ANSI ou des experts en sécurité, ils vont utiliser ça. Après, ça peut aussi être du bon sens et vous regardez votre projet et vous essayez d'imaginer quel risque vous allez pouvoir avoir. On va voir quelques exemples tout à l'heure. Vous allez voir, ça peut être relativement simple. Ensuite, on va évaluer la criticité. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si mon site est indisponible entre 8h et 20h, si je parle pour l'éducation nationale, ça va parler à Gaëlle. Si mon application est indisponible au moment où je suis censé faire cours, c'est critique. Par contre, si c'est indisponible après 20h, peut-être qu'il y a des gens qui s'en foutent. Par contre, quand je vais être une boutique en ligne qui va vendre toute la journée, avoir une heure d'indisponibilité, ça peut être critique pour eux, surtout si c'est une boutique internationale. Eux, ils vont vouloir avoir une application qui est disponible en 24-7. Donc, être critique, ça dépend de vos contraintes. Après, on va chercher des parades. Donc, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour éviter que mon site soit indisponible entre 8h et 20h. On va sélectionner dans ces parades-là celles qui vont correspondre au risque. Donc, si c'est quelque chose qui se produit une fois tous les 6 ans et qui coûte 1 million d'euros à déployer, je vais peut-être préférer la solution qui va répondre au problème qui va se produire toutes les semaines et qui ne va me coûter que 10 000 euros à déployer. Après, on va faire cette mise en œuvre et on va vérifier régulièrement que cette mise en œuvre est toujours fonctionnelle. Et on va aussi vérifier régulièrement qu'il n'y a pas de nouveaux risques, que la criticité des risques a évolué. Par exemple, quand j'avais une boutique en ligne avec 10 ventes par semaine, ce n'était peut-être pas très critique d'avoir ma boutique en ligne indisponible pendant une journée. Si je fais 50 000 ventes à l'heure, ça devient peut-être un petit peu plus important. Donc, on va régulièrement repasser sur les risques et rechercher des nouvelles parades et les mettre en œuvre et ainsi de suite. Donc, on va prendre un exemple d'un serveur dédié chez OVH. Je suis une petite start-up, j'ai une application un peu plus classique avec une base de données, un backend, un front à héberger. Et tout ça, ça tient sur mon dédié OVH et ça me va très bien, ça ne coûte pas cher, ça fonctionne. Donc, on va regarder les risques que l'on peut avoir, on va regarder les probabilités d'occurrence de ces risques et on va imaginer les conséquences que ça peut avoir. Donc, premier risque, c'est je fais en tant que développeur, admin6 ou n'importe qui qui a accès à la machine, et que ça soit en faisant une action sur la machine ou en développant une boucle qui a mal filtré un truc. Et du coup, oui, ne spoilez pas ma présentation. Donc, on a des fichiers qui vont disparaître. La probabilité, elle est relativement élevée parce que toute erreur est forcément humaine. Et comme l'humain est hyper faillible, en général, c'est le problème qu'on trouve le plus souvent. La conséquence, elle peut être plus ou moins importante, c'est supprimer un fichier. Bon, c'est problématique, mais si je peux le retrouver ou s'il n'était pas important, bon, ce n'est pas très grave. Par contre, j'ai supprimé l'intégralité des fichiers qui ont été uploadés par tous mes clients depuis trois ans. Leur demander de remettre les fichiers, ça va être problématique. Si c'est des fichiers que j'ai mis trois mois à calculer, ça va peut-être être problématique de les avoir perdus. Donc là, il va falloir estimer de quoi je vais vouloir me protéger et à quel niveau je vais vouloir me protéger. De la même manière, je peux aussi supprimer des éléments de ma base de données. Donc là, c'est pareil, c'est un delete from items. Donc ça dépend si vos développeurs ont accès à la base de données en prod, ça dépend comment les requêtes sont construites, s'il y a des peer reviews et ainsi de suite. Mais bon, globalement, la probabilité que ça arrive, c'est assez haut. Donc là, la conséquence, c'est pareil, ça peut être plus ou moins important, suivant ce que vous allez supprimer comme données. Ensuite, il y a un truc qui peut arriver, c'est qu'on se fait pirater l'application. Alors, il y a différentes manières de se faire pirater, mais globalement, l'attaquant, il va aller remplacer des fichiers et rendre votre application indisponible. Donc c'est ce qu'on appelle défacer, pommé, ainsi de suite. Donc là, la probabilité, elle est moyenne, si vous avez bien protégé votre machine, c'est la probabilité que ça arrive, c'est un petit peu plus faible qu'un développeur qui va tout supprimer. Mais là, la conséquence, c'est que votre application est indisponible. Donc là, c'est vraiment gênant. Et tant que vous n'aurez pas réparé, votre application va rester indisponible. Donc c'est une conséquence beaucoup plus importante que de supprimer un seul fichier, par exemple. Un autre truc qui peut arriver, c'est qu'il y a un composant de la machine qui tombe en panne. Donc là, je parle de la carte mère, le CPU, la mémoire. Ça tombe en panne, mon serveur devient disponible en attendant que ça soit réparé. Donc la probabilité, là, les moyennes, on a des stats qui sont faites sur le matériel. On sait qu'un processeur, ça crame tous les X mois. Mais globalement, on sait que ça arrive assez rarement. Par contre, quand ça arrive, la conséquence, c'est que le site est totalement indisponible. Donc il faut agir sur le truc. Un autre risque, c'est le disque dur qui tombe en panne. Donc là, c'est nettement plus gênant parce que ça veut dire qu'on va perdre les données qui étaient sur la machine. Et la probabilité, c'est pareil, elle est moyenne. Donc là, il y a des stats encore plus précises qui sont faites sur les disques durs. Si vous voulez vous renseigner, vous pouvez chercher au MTBF. C'est le temps moyen qu'un disque dur va mettre pour tomber en panne. Et tomber en panne, ça veut dire que vous perdez les données définitivement dessus. Donc la conséquence, c'est que je perds mes données qui sont sur ce disque. Une autre conséquence, un autre risque, c'est que ma machine ne redémarre pas. Vous faites une mise à jour de votre système d'exploitation et la machine ne redémarre pas. Donc la probabilité, elle est moyenne. Elle est relativement maîtrisée puisque c'est au moment où vous faites la mise à jour. Mais la conséquence, ça peut être que votre site, il est totalement indisponible. Et si vous ne pouvez pas savoir pourquoi ça redémarre pas, votre application va rester indisponible en attendant que vous ayez rétabli le service. Bon, ben là, vous vous y attendiez. La machine brûle, l'hébergeur devient joignable parce qu'il y a eu un coup de pelleteuse dans une tranchée et ça a coupé toutes les fibres. Il y en a qui se pensaient protégés parce qu'ils avaient deux fibres qui arrivaient dans leur data center. Pas de bol, les deux fibres passaient exactement dans le même fourreau dans lequel il y a eu un coup de pelleteuse. Donc, des fois, c'est un peu con, mais ça peut arriver. Donc là, la probabilité, elle est un petit peu plus faible, mais ça peut arriver quand même. Et là, la conséquence, c'est toujours la même. C'est mon site est totalement injoignable. Bon, alors là, c'est un truc totalement improbable. C'est le continent où héberger le serveur disparaît. Donc là, c'est très faible. Et bon, ben là, c'est pareil, c'est tout est mort. Mais bon, vous verrez, j'ai une solution à ça. C'est très, très simple. Alors du coup, les parades que l'on peut avoir pour ces différents risques. Donc, le premier risque qu'on peut traiter, c'est assez simple. C'est quand je fais un RM-RF dans mes fichiers, comment je peux m'en protéger ? Alors déjà, un premier truc, c'est si vous utilisez de l'object storage, vos fichiers sont plus sur la machine. Ça va vous résoudre pas mal de problèmes au passage. Par contre, ça va pas forcément résoudre le problème de votre application par en sucette. Et ça supprime des fichiers. Donc là, il va falloir trouver une solution pour sauvegarder votre object storage. Alors bon, globalement, il va falloir faire tourner un batch qui va aller regarder tous vos objets dans votre object storage et qui va les copier dans un autre object storage ou sur une machine avec des gros disques. Mais si vous perdez votre machine avec les gros disques, c'est moins grave que de perdre votre object storage. On part sur le principe qu'on a stocké tous nos fichiers en local. Donc, on fait un R-Sync sur un serveur de sauvegarde distant. C'est simple, ça marche. Pour restaurer, vous allez pouvoir restaurer dans le sens inverse. Et ça va permettre de résoudre pas mal d'autres problèmes du style, ma machine a cramé, j'ai perdu mon disque dur, des trucs comme ça. On peut faire des snapshots sur le serveur de sauvegarde. Donc, un snapshot, c'est quoi ? On fait une image à un instant T de ce qu'il y a sur le disque et on garde cette image-là. Et ces images-là, on peut en faire des régulières. Et ça va nous permettre de revenir dans l'historique. Et on peut éventuellement faire ces images-là sur le serveur en local, ce qui nous permettra de restaurer un fichier plus rapidement que d'être obligé de remonter le fichier du serveur de sauvegarde. Et ces images-là, on va les faire soit plusieurs fois par jour si on a des contraintes vraiment importantes pour ne pas perdre le fichier qui a été mis à jour il y a une heure. On peut en faire X fois par semaine, X fois par mois et ainsi de suite, en fonction de ce qu'on veut. Alors, il faut toujours avoir en tête que plus vous allez garder d'images, plus ça va prendre de place sur l'endroit où vous allez stocker ces sauvegardes-là. Parce qu'en gros, même si vous supprimez un fichier, si vous gardez un historique sur trois ans, le fichier va rester pendant trois ans. Après, il y a des mécanismes pour compresser ces images-là et ainsi de suite. Et un truc très important, c'est que si vous voulez aussi vous protéger de mon datacenter brûle, ce serveur de sauvegarde-là, vous allez le mettre dans un autre datacenter. Si vous voulez vous protéger de mon... Je perds tout mon opérateur. Alors ça, c'est pareil, la probabilité que ça arrive, c'est très faible. Mais si jamais un jour, il y a tout OVH qui disparaît, vous serez bien content d'avoir mis vos sauvegardes chez online. Et vice versa, si ça arrive dans l'autre sens. Alors bon, la probabilité que ça arrive avec OVH ou Scaleway, c'est très très faible. Mais si vous avez un petit hébergeur, et c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, il y a un hébergeur qui avait des machines AREN, dépôt de bilan, on revend toutes les machines. et si vous aviez vos données dessus, vous pouvez pleurer. Et ça peut être un truc très con, où votre serveur est saisi par la justice, le serveur il part à la gendarmerie et vous le revoyez 3 ans après. Donc vous avez intérêt d'avoir vos sauvegardes ailleurs. Donc après, il y a le risque de je me fais pirater. Donc là, c'est les trucs assez classiques que vous allez entendre. Donc vous faites des mises à jour régulières de votre environnement. Donc le système d'exploitation, tous les middleware qui tournent dessus, et toutes les applications que vous avez développées. Parce que si vous développez une application, une fois qu'elle est installée sur le serveur, si vous ne la mettez pas à jour régulièrement, à un moment donné vous allez avoir une faille qui va être découverte. Et si vous ne faites pas le suivi de cette application, vous allez vous faire pirater. Après, il y a des règles de sécurité de base à appliquer. Donc c'est les ports TCP ouverts, on va mettre un firewall devant et on va essayer de laisser passer que le strict nécessaire. Un voir sur la machine, on va faire en sorte que tous ces ports-là ne soient pas ouverts quand on va pouvoir le bloquer au niveau de chaque serveur d'application. On va installer sur la machine que ce qui est strictement nécessaire. Donc si un développeur vous demande d'installer un truc parce que c'est plus facile de compiler le Node.js directement sur le serveur de prod, vous allez lui expliquer que les assets, ils peuvent être compilés sur une machine de build et poussés, pré-compilés sur le serveur de prod. Et de la même manière pour plein de middleware qui pourraient simplifier la vie, mais si ce n'est pas strictement nécessaire, ça sera un trou de sécurité plus tard. Et bien sûr, vous allez mettre en place des droits restreints. Donc vous allez utiliser SSH, vous allez créer des comptes par développeur, vous allez leur mettre des droits sudo pour faire les actions qu'ils ont besoin de pouvoir réaliser, mais vous allez mettre que le strict nécessaire. Et vous allez mettre une authentification forte en place, alors forte entre guillemets, mais plutôt que de mettre du login mot de passe, vous allez mettre des clés SSH, vous allez mettre de l'authentification double facteur quand vous avez du login mot de passe classique, et ainsi de suite. Donc si vous faites tout ça, normalement vous allez moins vous faire pirater. On va revenir aux risques un petit peu plus matériels. Donc au niveau hardware, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est le composant de ma machine qui tombe en panne. Là, c'est simple. Vous avez loué une machine, vous faites un ticket au support, on vous change la pièce, et votre serveur y redémarre. Le disque dur tombe en panne. Ça, ça peut arriver aussi, c'est une pièce d'usure. Donc dans ce cas-là, comment on peut se prémunir de ça ? On va mettre en place du RAID. Donc du RAID 1, du RAID 5, du RAID 6, Z, et ainsi de suite. Alors pas du RAID 0, parce que si vous répartissez vos données sur 3 disques, le jour où vous en perdez un, vous perdez tout. Donc vous allez mettre de la redondance de données. Quel que soit le type de redondance, ce qu'il faut, c'est que la donnée puisse être récupérée le jour où vous perdez un disque. Et l'autre solution, c'est de mettre une autre machine qui va répliquer les données en temps réel. C'est plus compliqué à mettre en place. Par contre, le jour où votre machine ici crame, si vous avez une machine à côté qui réplique les données, vous allez réduire le risque, parce que vous aurez deux machines différentes. Par contre, si vos deux machines sont dans la même baie et que la baie brûle, vous allez perdre toutes les données. Donc c'est pour ça que c'est important de bien séparer tous les problèmes. Donc la machine qui ne redémarre pas, c'est un truc très con, mais ça peut arriver. Donc vous allez utiliser un KVM, et surtout ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'utiliser régulièrement. Et par exemple, quand vous allez faire une mise à jour, vous connectez sur le KVM, vous vérifiez que vous arrivez bien, vous connectez en route avec le mot de passe, parce que le jour où vous allez avoir un mot de passe qui ne va pas passer avec votre clavier et clavier d'installé sur le serveur, parce qu'il y a des histoires d'Azerti, QWERTY, vous serez bien content d'avoir essayé de vous connecter et d'avoir constaté que le mot de passe que vous aviez, il ne marche pas. Parce qu'une fois que la machine a redémarré et que vous essayez de taper le mot de passe et qu'il ne marche pas, vous êtes beaucoup plus gêné pour remettre un autre mot de passe. Donc là, on en arrive au sujet qui n'arrive jamais. Une machine qui brûle, ça on n'a jamais vu. Et puis un datacenter qui crame, ça n'est jamais arrivé. Donc aujourd'hui, on en rigole, mais quand j'en parlais à mes clients l'année dernière, ils en rigolaient encore plus, mais ils ne croyaient pas. Et quand Strasbourg a grillé, j'ai une de mes clientes qui m'a appelé en me disant, on fait comment ? J'étais en train d'essayer de lui expliquer que ça allait être un petit peu compliqué. Et à la fin, elle me fait non, mais de toute façon, vous m'aviez prévenu, vous m'aviez dit que ça risquait d'arriver si je m'installais là-bas et que ça prendrait plus de temps à restaurer. Bon, d'accord, très bien. Mais globalement, le risque était maîtrisé. Elle n'avait pas de sauvegarde, elle était parfaitement au courant et c'était un de ses souhaits et ça n'a pas posé problème puisqu'on avait tout bien préparé. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? On a réinstallé un système d'exploitation sur une nouvelle machine. On a réinstallé les applicatrices sur sa machine et on a restauré les données qu'il y avait besoin de restaurer. Et du coup, son service est reparti. Donc du coup, un serveur qui brûle, ce n'était pas grave. On a remonté deux machines d'ailleurs. On a fait un test chez Scaleway qui a bien fonctionné et finalement, on a remis une autre VM chez OVH et comme ça, elle n'avait pas eu de changement d'adresse IP, de nom de domaine et ainsi de suite. Et après, il y a le continent où héberger le serveur qui disparaît. Honnêtement, on s'en fout un petit peu parce que de toute façon, on sera tous morts donc on ne sera pas là pour gérer les problèmes. Vous voyez, des fois, un petit problème compliqué peut être résolu de manière très simple. Donc, en conclusion, c'est penser au pire. Pensez à l'improbable parce que finalement, ça arrive. Préparez-vous parce que le jour où ça va vous arriver, vous serez content d'avoir testé et répété les gestes parce que si vous testez régulièrement votre application à la restaurer dans un autre environnement, de restaurer les données, de restaurer les applications, ça a deux avantages. C'est que le jour où vous serez dans le rush, ça sera un automatisme pour vous et surtout, si vous avez oublié de sauvegarder un truc, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas sauvegardé. Vous allez le rajouter dans la sauvegarde et à la répétition suivante, ça marchera. Voilà. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, il y a la définition Wikipédia sur la sécurité des systèmes d'information qui va vous donner beaucoup plus de détails que ce que j'ai pu faire. Et sinon, les exemples que j'ai pris sont un petit peu plus détaillés dans l'article de blog que j'avais écrit à l'époque. Voilà. Du coup, je me rends compte que j'ai un petit peu débordé. Est-ce que vous avez des questions ? Voilà, c'est ça. C'est quand les utilisateurs sont morts, ils ne risquent pas de se plaindre. Donc, puis c'est surtout que moi, je serais mort. Donc, je m'en foutrais totalement. Et puis, la probabilité que mes clients soient encore en vie est assez faible. Donc, ils ne vont pas trop se plaindre non plus. En fait, je parlais depuis tout à l'heure, mais j'étais vu. Donc, forcément, ça marche pas bien. Je trouvais qu'il y avait un blanc. Oui. En fait, je parlais pour te dire, est-ce qu'il y a des questions ? Voilà, c'est tout. C'est pas super constructif. OK. Merci en tout cas, Nicolas. Avec plaisir.